Tu ne te sens pas légitime. C'est clair. Il ne faut, tu n'as pas à te plaindre. Tu es d'accord ? Non, mais soyons sincères. Tu as à manger, tu as un toit au-dessus de ta tête, tu as des amis, tu as le privilège de faire ce que tu as quand même un peu envie de ta vie. Tu es d'accord que tu n'as pas à te plaindre ? Enfin, il y a plein de gens qui bossent dans les mines et qui mangent du pain sec. C'est comme ça qu'il faut le voir. Oui, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, qu'est-ce que tu demandes de plus ? Tu devrais déjà être satisfaite avec ce que tu as, non ? Oui, et pourquoi ? Tu devrais être satisfaite avec ce que tu as. Pas de virgule mais. Ça, c'est l'insatisfaction qui parle. C'est un manque intérieur. Tu devrais pouvoir te dire, mais au fait, je devrais déjà être dans l'immense gratitude maintenant de vivre et d'avoir ce que j'ai. C'est ça. Et comme quand tu dis, je suis dans vie, le matin quand tu es. C'est ça. Exactement. Est-ce que tu te sens bien avec ça ? Est-ce que ça résonne, ça, pour toi ? Ben oui. Observe le corps physique. Est-ce que ça résonne, ça ? Tu demandes à l'équipe terrestre. Non, je suis fatiguée. Merveilleux. Ils ne sont pas d'accord, hein ? On n'arrive pas à les duper. Quand tu leur demandes, quand tu prends l'information que je viens de te donner et tu demandes à ton équipe terrestre, elle, elle va toujours te dire ce qu'elle ressent. Et elle va dire, allez tous vous faire foutre avec. Arrête de te plaindre, ça pourrait être pire. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas « Plein-toi et va vers meilleur. » Vas-y. J'espère bien que tu as faim. Tu es venu ici pour manger la vie. Alors, croque-la pleine-dent. Mais non, on nous dit l'inverse. On nous dit « Mais tu devrais être content dans ta situation. » T'as la santé, t'as à manger, t'as un toit. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi ? Ça, c'est de l'énergie. On appelle ça de la manipulation. On appelle ça de la manipulation des masses. Qui a inventé ce slogan à Lacan ? J'aimerais bien le voir. Moi, j'aurais deux claques à lui tirer. Heureusement qu'il n'a que deux joues. J'espère pour lui. Non ? C'est quoi ces idiots aussi ? Arrête de te plaindre, ça pourrait être pire. Ah oui, parce qu'il faut toujours que je me tienne quelque part dans une position supérieure pour me sentir mieux. Alors, il faut que je regarde vers le bas. Mais si on changeait cette tendance et que je commence à regarder vers là, ça ne veut pas dire que je suis dans le déni de ce que j'ai. Mais voyez-vous aussi ces approches de oui, la gratitude absolue par rapport à ce que j'ai. Oui, je veux bien. Mais après, n'en fais pas tout un cinéma. Parce que ça peut t'amener aussi dans une zone de confort où tu te dis ah oui, c'est la gratitude, merci, je reste là, je reste là, je reste OK. Ben, si c'est OK pour toi, mais si c'est vraiment, il faut demander à l'équipe terrestre, il faut lui dire, est-ce que tu es vraiment OK avec ta vie ? Est-ce qu'elle te nourrit pleinement ? Est-ce que tes relations te nourrissent ? Est-ce ton job te nourrit ? Est-ce que l'endroit où tu vis te nourrit ? Est-ce que la maison dans laquelle tu es correspond à toi, ton énergie ? Est-ce que tout ça te nourrit ? Elle va pouvoir vous dire et elle ne va jamais vous manipuler. Mais le conditionnement arrivera toujours. Et tu vois, il suffit que je te demande deux, trois fois, mais tu es d'accord, tu peux être satisfaite de ta situation, non ? Et si tu observes le corps physique, ça se crispait. Ta réponse, elle disait oui, mais ce n'était pas un oui, qu'on s'était un oui très crispé. Tu as pu observer ? Donc c'est le conditionnement qu'il me répondait à ce moment-là. Parce que lui, il veut rester dans sa zone de confort. Demande-en pas trop. Imaginez si tous les êtres humains avaient soif maintenant d'être en bonne santé, d'avoir plein d'énergie, d'aller faire de leur vie un chef-d'œuvre, de rien à foutre de ce qui est normal et pas, qu'ils arrêtent de se comparer avec quiconque et qu'ils n'ont plus envie d'entrer dans des cases et bouffer des médicaments en longueur de journée. Imaginez. Mais pour être dans cette liberté-là, il nous faut de l'énergie. C'est seulement à travers cette énergie-là qu'on est dans. Eh bien, j'assume. J'assume que ce n'est pas du tout vu comme étant normal ce qui se donne ici. Et je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas pour toi que je vis, tu vois. C'est ma vie. C'est très égoïste. Mais vive l'égoïsme. Tu devrais être plus égoïste d'ailleurs. C'est ton manque d'égoïsme qui fait que tu viens tout le temps te plaindre vers moi. Si tu étais plus à ton écoute, tu ne me casserais pas les pieds chaque mardi soir, très chère Lucie. Tu te prendrais un peu plus en charge. Mais non, on se refile nos déchets. Et après, on va nous dire, « Ah, mais tu vois, tu as tellement de chance, tu as vu la pauvre Lucie. Elle est de nouveau toute seule. Son partenaire l'a encore quitté. Movaise relation aux enfants. Elle a eu plein de factures. Elle ne sait pas comment payer. Mais maintenant, elle a encore mal à l'orteille gauche. Pauvre Lucie. Alors, on est là, « Ah oui, c'est vrai, pauvre Lucie. » Tu vois, tu devrais être contente, Nasrine, avec ta situation. Regarde Lucie. Vous voyez comment on nous manipule ? Moi, je dis, « Fuck you. » Gardez tes manipulations. Moi, j'ai autre chose à faire de ma vie. Vous n'êtes pas choqués par le vocabulaire. Je vois que vous êtes très assouplis. Ce sont des tests. Parce que quand j'envoie des mères, des « fuck you », je vois s'il y a un petit... Mais ça va, on surfe tous très bien. Sous-titrage ST' 501